Musique Face à une demande de plus en plus forte des institutions, l'Institut Régional du Vieillissement de Franche-Comté a mis en place un programme de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels de santé sur la sexualité des personnes âgées. Donc il y aura une première partie que je vais présenter, donc plutôt un éclairage sociologique sur la place des personnes âgées dans la société, donc du coup du tabou de la sexualité, pourquoi personnes âgées, ça rime avec asexuation. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça dit au niveau social. Cette chose-là, ensuite, il y aura la projection d'un film pour que les personnes puissent s'approprier la thématique et ensuite Karine Bertrand, sexologue, elle parlera purement de la sexologie. Ouverte à tous, ces séances se déroulent partout en Franche-Comté et commencent à investir le territoire bourguignon. Sujet tabou, il est difficile pour les enfants d'imaginer leurs vieux parents en tant qu'amants. Le souci, c'est plutôt les représentations qu'on a sur la sexualité et des jeunes et les représentations qu'on peut se faire de la sexualité des seniors. Donc en fait, ils ont un imaginaire, bien évidemment, ce sont des individus avec leurs propres imaginaires, leurs propres fantasmes, leurs propres envies, leurs propres besoins. Donc en fait, c'est un individu qui va rencontrer un autre individu, peu importe l'âge. Donc je crois que le parallèle ne devrait pas se faire sous cette forme-là. Contrairement à ce que la société aimerait nous faire croire, la vie affective ne diminue pas avec l'âge, bien au contraire. Et dans les maisons de retraite, l'amour et la sexualité entre les seniors existent bel et bien. Il est donc nécessaire de former le personnel encadrant afin de préserver ses délicates intimités. C'est fondamental. Alors il y a deux axes à réfléchir auprès des professionnels. Première question, si un professionnel n'est pas formé à la thématique de la sexualité, c'est l'individu qui va parler et pas le professionnel. Donc c'est important de former les professionnels pour qu'ils accompagnent au mieux les seniors qui vivent en institution. Après, la question de l'intimité en institution, puisqu'on va globaliser sur la question de l'intimité en institution, est une vraie question pour l'institution. Et leur difficulté à la gérer, ça va être entre la protection de l'individu et l'épanouissement personnel. Donc ils sont un petit peu en difficulté, en balance, je dirais, par rapport à ce sujet. Par contre, de ne pas le traiter, de le mettre de côté, pour moi c'est l'erreur fondamentale. Il y a des difficultés à le traiter, mais c'est important de le faire pour le bien-être de tous, des professionnels de l'institution et des individus et des seniors accueillis. Il n'y a donc pas d'âge pour tomber amoureux et l'épanouissement affectif est aussi important chez les seniors que chez les jeunes. Néanmoins, celle-ci sera bien différente. Vous allez le voir dans le film, où j'ai eu le plaisir de rencontrer les acteurs de ce film à Nantes. L'actrice principale était veuve et l'acteur principal était divorcé. Ils se sont rencontrés pendant le tournage, c'est juste pour donner le petit exemple, ils se sont rencontrés pendant le tournage. Ils ont plus de 70 ans les deux, je crois à peu près. Et tous les deux se sont rencontrés pendant le tournage et vivent ensemble aujourd'hui. Et l'actrice, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « je ne pensais pas qu'aujourd'hui ça pourrait m'arriver ». Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seigneur a une autre vie. Ce n'est plus le seigneur des années 50. Aujourd'hui, à 60 ans, on est en pleine forme, on a envie de revivre, de vivre des choses. Et l'intimité, la sexualité, l'affectivité sont primordiales. C'est bien pour ça qu'on en parle et qu'il faut absolument en parler. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr 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 Sous-titrage ST' 501